A 20 ans, Anthony Sautier est un jeune prometteur. Il a d'ailleurs reçu plusieurs convocations dans les équipes nationales junior suisses, souvent relégué avec la réserve en début de saison. Il y a peu, il retrouvait sa place au sein du 11 de base de Laurent Rousset. C'est vrai que quand je voyais que j'étais plus convoqué dans les 18, j'ai eu un petit moment de doute. Mais après, je savais que si le train passait, je devais monter dedans et c'est ce qui s'est passé. Mon objectif personnel, c'est d'être indiscussable dans les 18. Le numéro 32 du F-Session vit à Comté, éloigné de sa famille et resté à Genève. Il s'est heureusement fait rapidement des amis au sein de l'équipe et ce ne sont pas ceux qui manquent le plus d'humour. Au départ, ce qu'il faut dire, c'est qu'on l'a pris sous notre aile. Il ne connaissait personne. Et puis après, on s'est occupé de lui. Mais maintenant, on l'a mis sur les rails. Oui, mais des fois, tu sais, des fois, il déraille un peu, alors il faut le remettre. Mais bon, ce n'est pas facile. Une réelle amitié est née entre le trio. Ça n'a pas échappé à l'entraîneur qui a eu vite fait de trouver un surnom aux inséparables du groupe. On a un trio qui s'apprécie énormément, qui vit beaucoup de choses en commun. Donc voilà, on les voit tellement souvent ensemble qu'on essaie de leur trouver un petit surnom. C'est Pim-Pam-Poum ou bien c'est Loulou, Fifi, Riri, enfin bon. Voilà, chacun a trouvé. Mais Pim-Pam-Poum, voilà, j'ai trouvé que ça allait bien. Oui, nous, ça nous fait rire. C'est vrai qu'on est sans arrêt ensemble. On s'entend très bien. On fait tout l'un pour l'autre. C'est vrai que ça se ressent en dehors et sur le terrain. Je dirais aujourd'hui, un effectif, c'est important d'avoir des joueurs comme Tony. Parce que vous savez, quand vous faites appel à eux, il n'y a pas de souci. Ils répondront présent. Quand vous êtes un club professionnel et que vous avez des joueurs de stage-là avec l'envie de progresser, je pense que pour l'avenir, c'est quelque chose d'intéressant pour un club. Anthony peut désormais conduire une nouvelle voiture après avoir utilisé longtemps celle de ses parents. Et les plaques sont bel et bien immatriculées dans le canton du Valais. Non, c'est vrai que je me sentais déjà valaisan. Vu qu'à la base, je suis d'origine valaisanne. Donc je pense que j'étais 50% valaisan. Puis 50% genevois vu que j'ai toujours habité à Genève. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé à Sion et depuis que j'ai gagné la finale de Coupe 6, je me sens pleinement valaisan. Sa famille, originaire de Saxon, ne dira pas le contraire. La famille, originaire de Saxon, ne dira pas le contraire.